What's up my crypto bros? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 6 avril 2021 et je commence la série de vidéos sur comment faire des recherches sur les coins et pourquoi c'est important. Alors, premièrement, pourquoi c'est important? Est-ce que je fais un investissement à long terme? Je fais un investissement à court terme? Et quelles sont les raisons pourquoi j'investis sur cette crypto monnaie? Alors, c'est très important de commencer avec ça. Moi, dès le départ, je vous fais une présentation sur le VeChain. VeChain, c'est un de mes coins préférés et c'est un de mes coins à long terme. Je trade le VeChain déjà depuis maintenant presque, je pourrais dire, 8 mois ou presque 9 mois et ça va très bien pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je vous suggère dès le départ? C'est que quand vous faites des recherches sur un coin, première des choses, utilisez le site web CoinMarketCap. CoinMarketCap, pourquoi? Ça vous donne beaucoup d'informations sur le coin dès le départ. Alors, exemple, on a son ranking, on a l'accès au site web, on peut aller chercher les informations sur le blockchain, on a accès à la communauté, on a même le smart contract du coin, le prix, les statistiques, il y a un chart, alors l'historique, les statistiques. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dès le départ à partir de CoinMarketCap, mais je vous dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à CoinMarketCap. À partir de CoinMarketCap, je vous ai aussi des nouvelles et des détails, comme ici, qu'est-ce que le VeChain? On peut voir ici, VeChain is a blockchain-powered supply chain platform. Qu'est-ce que ça veut dire, VeChain is a blockchain-powered supply chain platform? Supply chain, on parle de distribution, tout ce qui a rapport avec la distribution de produits. Alors, qu'est-ce qu'essentiellement, je ne vais pas aller trop dans la technicalité de VeChain, je vais plus aller dans ce qui est important pour moi quand j'ai fait mes recherches. Mais techniquement, ce qu'on doit savoir, ce que je peux vous dire par rapport au VeChain, de un, son taker, c'est le VET. On vient de dire que c'est un supply chain platform, alors c'est très utile au niveau des entreprises. Alors, ça, c'est déjà là une des raisons pourquoi moi, j'ai choisi VeChain. Ensuite, ça date déjà depuis plus de 5 ans. Alors, c'est une compagnie qui est là depuis plus de 5 ans et qui est encore là et qui continue à grandir. Alors, pour moi, c'est important de voir que c'est une compagnie sérieuse. Ensuite, on parle ici Alors, déjà là, j'aime voir ce genre de choses-là. C'est qu'ils veulent vraiment résoudre un problème majeur au niveau du supply chain management. Ça veut dire tout ce qui est la gestion de produits dans les systèmes de distribution pour les entreprises. Alors, c'est majeur, c'est gros de voir qu'il y a une crypto-monnaie qui s'est concentrée à ce genre de problème-là. Et si vous faites vos recherches au niveau des crypto-monnaies, il n'y en a pas beaucoup de crypto-monnaies qui essentiellement cherchent à résoudre ce type de problème. Maintenant, au niveau de la technologie, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est un two-in-house token. Alors, il y a deux tokens associés au VET. C'est le VET et le VTHO. Le V-Chain Tor Public Blockchain. Ça veut dire que le VET, le V-Chain, ne réside pas sur l'écosystème de l'Ethereum. Il a son propre écosystème qui est le V-Chain Tor Public Blockchain. Alors, ça, c'est une autre chose qui est importante à savoir par rapport à V-Chain. Alors, déjà là, je sais que c'est quand même important par rapport au niveau business. Je sais qu'il y a une technologie différente par rapport à, exemple, Ethereum ou Bitcoin, mais pas tant que ça. Si on regarde ici, on dit quand même que le V-Chain, c'est un Proof of Stake, qui est la même chose que l'Ethereum. La différence, pourquoi qu'ils ont, comment je pourrais dire, une grosse différence dans le Supply Chain, puis que leur plateforme est un two-in-house tokens, mais c'est à cause, justement, de ça ici. C'est qu'ils ont un separate feature associé au Proof of Stake, qui fait que ça génère un autre token. Et les autres, c'est le POA, Proof of Authority. Involved Authority, Masternode operates maintaining the protocol in their own interest according to rules laid down by parent organization, the V-Chain Foundation. C'est quoi ce rule-là? Mais c'est simple. Si vous venez ici, c'est ça ici. The Proof of Authority consensus is a consensus algorithm that demands nodes to be authorized in order to participate in the blockchain consensus. Once authorized nodes are given equal, equal chances to publish new blocks and gain rewards. Alors, peu importe le nombre, peu importe depuis quand tu as du V-Chain, tu génères automatiquement du V-Tor et de façon égale, tout le monde a la chance d'autoriser des nodes pour créer un new block lorsqu'il y a une transaction demandée. Alors, quand vous avez du V-Chain dans un wallet, vous allez générer automatiquement du V-Tor. Alors, si je regarde ici, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai du V-Chain ici dans mon wallet, ok? Et je fais des transactions. En regardant ici, j'ai fait une transaction le 4 avril. On peut voir les FI, c'est en V-Tor. Alors, je n'ai pas payé de TH ou un autre coin, peu importe, mais du V-Tor. Il est où mon V-Tor? Parce que clairement, là, je suis dans le V-Chain. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il va lui-même... Oups! C'est pas ça que je voulais faire. Le système, quand vous mettez du V-Chain dans votre wallet, il va automatiquement créer un wallet sous-séquent pour le V-Tor. Alors, je n'ai pas besoin de rien faire. Vous n'avez rien à faire non plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le V-Chain dans votre wallet et le V-Tor va se générer automatiquement. Ici, vous voyez, on avait vu le 4 avril. Et le 4 avril, bien entendu, on le voit ici, que les frais avaient bien été pris. Alors, je peux confirmer que, ok, oui, bien entendu, c'est exactement les frais que m'ont été chargés qui équivaut à 48 sous. C'est très minime. Maintenant, ce coût-là, ce qui est bien, c'est que dans le blockchain, on nous donne tous les détails. Cette transaction-là, au lieu d'être 48, aujourd'hui, elle serait 53 sous par rapport à la fluctuation. Ok? Alors, très, 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 très important de comprendre, ok, à quoi ça sert, pourquoi utiliser le V-Chain? Et qu'est-ce qui m'a vendu? Qu'est-ce qui fait que, moi, j'ai voulu aller plus loin que V-Chain? Mais c'est quand j'ai vu à quel point c'était vraiment business-oriented et qu'il n'y avait pas vraiment de réelle compétition encore. Alors, ce que je voulais, c'est avoir un head start, étant donné que, malgré le fait que ça fait déjà 5 ans que le coin existe, depuis 2015, que, même aujourd'hui, il est pratiquement seul dans l'industrie et c'est un coin qui a tous les contrats à travers différents milieux. Regardez, Digital Carbon Ecosystem Solution for Companies Interested in Carbon Reduction. C'est-à-dire, si c'est des entreprises, je pourrais dire, minières pour la réduction de carbone. Ici, on a Consumer Confidence Index. Ça, c'est... For Manufacturer of Fast-Moving Consumer Goods. Ensuite, on a quoi? Automotive Passport Solution. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment différent. C'est plus, si on regarde là... V-Chain assigns each newly manufactured vehicle a unique V-Chain ID and digital passport that covers the entire life cycle of the vehicle. On parlait de hodomètre. Il y a des gens qui font de la fraude, qui changent le nombre de kilométrages dans les voitures usagées. Mais là, maintenant, si... Exemple, ça, c'est BMW, si je ne me trompe pas, qui ont fait l'entente avec V-Chain pour plus que ça se produise. Alors, si je veux vendre un véhicule usagé qui a été instauré dans l'écosystème de V-Chain, mais ça serait impossible de manipuler ou de modifier l'odomètre. Alors, c'est incroyable. Ici, For Manufacturer of High-Value Retail Products. Après ça, on a For Companies with Complex Logistics. Encore des produits miniants. Ici, c'est les petites boutiques. Liquified Natural Gas Solution. Et so on and so forth. Vous voyez, c'est toutes les options qu'on peut avoir au niveau business par rapport à V-Chain. C'est incroyable. Alors, V-Chain résout beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau affaires par rapport aux autres coins et le blockchain. Alors, c'est une chose qui, pour moi, m'a vendu lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur le V-Chain. Et vous pouvez voir ici, quand je parlais de transaction, qu'est-ce qui se passe dans le bloc? On peut voir, c'est transparent. On parle de transparence. Vous allez voir, c'est live. Regardez ça. Alors, on peut voir les adresses qui sont présentement en train de compléter des blocs. Alors, comme c'était écrit, tout le monde a des chances égales. Il n'y a pas de favoritis. Peu importe le nombre de coins que vous avez, le système permet à tout le monde de créer des blocs et de recevoir des rewards par la suite. Alors, ça, c'est une chose aussi qui est importante à savoir, qu'on peut avoir accès à ce type d'informations-là. Et maintenant, si on regarde le coin en question, pourquoi j'en parle autant, pourquoi je suggère le coin, c'est que présentement, il vient de débloquer de sa zone de résistance depuis quelques jours. et il y était pendant plusieurs jours. C'est ici. Alors, pendant plusieurs jours, je suis dans mon délit, pendant plusieurs jours, on n'a pas réussi à passer. Et depuis, en fait, le 5 avril, on a réellement break la résistance. Et maintenant, aujourd'hui, on est parti et on s'en va vers d'autres horizons. J'ai l'impression que VeChain va potentiellement se rendre à 1 dollar très prochainement et potentiellement de à 5 dollars peut-être d'ici la fin de l'année. Alors, je vous suggère le VeChain. Comme vous pouvez le voir en ce moment, il a une très belle courbe. Je peux aussi éliminer ça ici pour que vous avez une meilleure vue d'ensemble et vous pouvez voir à quel point le coin présentement est dans une bonne situation et va progresser prochainement. Alors, VeChain. Je voulais vous présenter VeChain et vous le suggérer dans votre liste de coins pour faire des revenus assez considérables. et en même temps, bien entendu, vous montrer comment faire des recherches avec différentes techniques pour s'assurer que vous faites le bon choix par rapport à, surtout, l'investissement à long terme. J'espère que vous aimez ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous ferai la série de vidéos, bien entendu, va continuer avec d'autres coins que j'ai dans ma liste à moi. Bonne journée, enjoy and let's make money, guys. Take care.